bonjour les amis j'espère que vous allez bien la semaine qui ont suivi de gens qui sont derrière nous sont quand même assez funestres et assez durs par rapport à ce qui s'est passé encore alors ça ça convient à toutes les familles qui ont perdu des proches et des enfants à tournée de barcelone et ça me touche pas plus mais ça me touche fortement au fond de moi parce que j'ai des origines espagnoles et j'ai de la famille en Espagne et encore un acte de barbarie qui a été perpétré par des cinglés par des gens qui ne croient rien en fin de compte ils se disent croyants ils se disent voilà aucune religion ne dit ce qu'il faut plus un être humain un enfant pour se faire entendre voilà je voulais commencer avec ça parce que je trouve que c'est quand même assez déplorable et ça ne s'arrête pas et voilà prendre voiture on fonce c'est à dire qu'on arrive à un stade et maintenant où on est on a ce qui va finir par pendant une heure alors à qui est la faute voilà il y en a qui vont dire que voilà on a été trop trop laxiste peut-être il y en a qui diront parce que voilà il y a trop de migrations peut-être en fin de compte est-ce que les problèmes ne sont pas plus loin est-ce qu'en fin de compte à qui profitent au crime comme dirait certains pour l'instant voilà je pense que quand on touche nous sommes des êtres humains que nous sommes qu'on soit de gauche de droite voilà n'importe quel parti politique ou n'importe quel logique politique on est avant tout des êtres humains voilà une grande pension famille qui n'ont pas de bien proches des enfants et aussi quand même à la libérer et à la monstruosité de certaines personnes qui sont empressées ne sera pas l'attentat de mettre des vidéos sur internet en montrant des cadavres d'enfants et tout ça alors déjà je trouve ça vraiment déplorable c'est même plus c'est même plus faire du beurre c'est même plus un centre mon âge conflit c'est 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 malsain c'est malsain c'est c'est vraiment des gens qui n'ont ce type de personnes après on se pose la question à notre société mais notre société se casse en couilles on se barre en couilles à tous les niveaux c'était très individualiste c'était bon je me suis là répété des fois je suis fatigué je suis fatigué de dire des choses en fin de compte avoir raison sur beaucoup de choses l'être humain a perdu toute conscience morale morale et humaine pour revenir aux attentats hier encore un attentat qui a été qui a été perpétré est-ce que c'est un attentat est-ce que c'est en fin de compte comment on dirait un fou parce que maintenant on dit qu'il y a beaucoup de fou c'est vrai qu'il y a des bris de puce il y a des gens qui effongent dedans derrière il y a un banc quelques musées et tout alors voilà mais c'est partout simplement c'est comme tracé de couilles donc il y a alors on a parté qu'est-ce qui s'est passé les vacances se terminent pour beaucoup de personnes c'est la rentrée pour que personne n'ait surtout pas la profonde politique qui va rentrer qui va reprendre leur travail et derrière derrière tout ça moi je me pose la question très carinette dans les semaines qui viennent en jour 2022 dans les semaines qui viennent qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer de toute façon voilà je ne trouve pas un peu je ne trouve pas bon à jamais des choses que je n'arrive pas à comprendre mais vous savez ce que je remarque une chose sur carinette actuellement un petit peu sur un peu partout sur internet c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très fatigués de ce qu'on s'appelle de se répéter depuis des années il y a des gens qui se disent ouais bon on est vous allez voir ce qui va nous arriver il va y avoir ci va ça et donc d'un coup il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient très fatigués en fait pour d'avoir eu raison certaine chose et le gros problème qu'il y a c'est que quand moi je ne comprends pas quand je vois qu'en trois mois de temps une personne comme le président de la République qui a été élu par elle a été élu quand même elle a été élu parce que il y a des gens qui n'avaient pas entendu qu'on nous dit qu'il a été élu par quand même pas mal de personnes non mais il a été quand même élu qu'il a été quand même élu alors j'oublie quand j'entends des gens qui se souvient prendre des comptes la situation de la France tout ça d'accord mais qu'est-ce qu'on fait après ? 10 millions de pauvres 6 millions de chômeurs 6 millions de chômeurs 6 millions de chômeurs si on incorpore dedans les gens qui sont en stage, les gens qui sont des emplois solidarités, des gens communs je peux vous dire que voilà on dépasse allègrement les 7-8 millions de chômeurs alors 10 millions de pauvres 8 millions de chômeurs la situation économique qui se barre un peu du tout niveau on voit que certains services sont capturés voilà quand vous voyez qu'on s'appelle des gens des personnes qui représentent en fin de compte l'élite l'élite française en rapport aux affaires qu'il y a quelques mois et qui s'en sortent de blanc comme neige pour l'instant voilà et qu'on voit en même temps des personnes qui qui essaient de survivre parce que tout le monde le problème qu'il y a on en vient à un stage ce n'est plus il y avait une époque les gens disaient ouais j'y arrive plus mais c'était une époque en fin de compte j'y arrive plus voilà certaines choses qui a été un petit peu voilà ça arrivait ça arrivait les gens ils avaient une panne ils avaient un problème pour payer une facture tout ça mais maintenant c'est pas ça maintenant le tout c'est à survivre maintenant c'est savoir comment on va manger comment on va faire on arrive le 15 du mois comment on va faire comment on va faire pour manger comment on va faire pour monter l'essence pour aller au travail voilà et le problème il est là le problème il est c'est qu'à un moment d'autre il va falloir résoudre tout ce problème mais comment on fait comment on fait on a affaire à des gens qui n'écoutent pas la base qui n'écoutent pas le peuple ils n'écoutent pas du tout le peuple ils n'écoutent qu'eux voilà alors c'est sûr que chacun a ses convictions mais à un moment ou à un autre ses convictions je pense qu'un syndicaliste qui a plein de convictions à un moment ou à un autre s'il voit que ses convictions vont amener tous les gens qui défendent à les foutre dans le mur il va ses convictions il va mettre de l'eau de temps il va chercher un compromis mais là on a affaire à des gens qui ne vont pas faire de compromis on a des gens qui décident on fait ces voix-là et basta vous n'êtes pas content c'est pareil voilà alors il y a des choses que j'entends des fois je me pose des questions je me dis mais comment ça va se terminer alors il y a un jour il y a quelque chose que le président de la République c'est comme ça qu'il voulait avant la fin de l'année qu'il n'y ait plus d'SDF et plus d'immigrants dans les rues d'accord c'est noble c'est une bonne résolution oui mais qu'on voit dans le même temps que il y a eu des fonds qui n'ont pas été attribués pour les logements sociaux et il va en réduction des HLM et tout ça à un moment à un autre à un moment à un autre il faut m'expliquer c'est-à-dire que d'un côté on dit des choses de l'autre côté il y a des choses qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire à partir excusez-moi qu'est-ce qu'on va faire à partir le mois prochain parce qu'il y a des gens qui disent oui on va il y a des gens qui disent oui on va on va on va faire des choses voilà oui mais d'accord mais qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on a des millions en France à avoir de se battre depuis des années des années des années et je pense qu'aujourd'hui on est très fatigués je pense qu'aujourd'hui on n'en peut plus je pense qu'aujourd'hui vous savez quand quand on se bat quand nos convictions sont jour après jour on est au taquet on se bat pour dire aux gens faites attention à ce qui va arriver et etc 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 est le gros problème aujourd'hui on est dans le problème le problème à France un pays qui qui a la 6ème puissance économique du monde quand on voit l'état du pays qui est vraiment dans un état incroyable mais à tous les niveaux il y a la pauvreté qui monte de grands jours les gens ne croient plus en rien on sent dans le regard des gens on sent dans la vie toujours les résignations les gens sont résignés vous savez ça me fait penser un petit peu vous savez à des gens qui vous savez une bête quand elle va la battre à un moment elle sait qu'elle va mourir mais quand même quand on voit qu'elle sait qu'elle va mourir qu'elle va être abattue bah elle est triste mais si elle est abattue on va essayer de se révolter mais trop tard enfin c'est pareil on dirait que les gens sont fatalistes ah bah c'est comme ça voilà je sais pas parce qu'à un moment ou un autre il va arriver quelque chose c'est clair je l'ai dit je l'ai dit depuis très 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 longtemps mais là on est vraiment un jour il va arriver c'est pas possible ça peut plus durer comme ça une situation qui devient intenable à tous les niveaux et ça peut plus durer comme ça les gens perdent leurs convictions certains perdent leurs convictions qu'on perd ses convictions c'est une chose et les gens qui perdent leurs convictions trahissent la cause qu'ils se défendent là et en fin de compte ils se disent en fin de compte ce que je fais c'est une bonne résolution voilà les gens promettent promettent il y a rien derrière et les premiers les premiers qui promettent en France ben c'est les politiques et ça fait 40 ans que ça dure quoi et aujourd'hui je me pose la question qu'est-ce qu'on fait ? parce que le mois prochain il va avoir il va avoir des mobilisations d'accord ? mais si la loi travail passe est-ce qu'elle passera ? voilà et si demain demain comment dire la situation devient de plus en plus précaire ? parce que première chose ça c'est une chose qu'il faut pas oublier aujourd'hui personne n'est à l'agri de perdre son emploi est tombée et très très vite voilà et puis d'un moment un autre je pense qu'il faut réagir pour nos enfants les enfants pour les générations qui vont venir qu'est-ce qu'on va laisser en fin de compte aux générations qu'aujourd'hui ils ont 12-13 ans ils sont pas dans le truc voilà qu'est-ce qu'on va leur laisser ? qu'est-ce qu'on va laisser à tous ces gens-là ? à tous ces gens-là ? à tous ces gens-ci ? si leurs parents si leurs parents n'ont pas voulu réagir ? nos parents sont battus pour nous pour que voilà ils sont battus pour que voilà pourquoi pas qu'on subisse un ? ils sont battus bah des fois ils sont battus pas vraiment bien ils ont essayé de se battre ils ont fait des choses si on prend les vêtements arrière il y a eu mai 68 il y a eu le front populaire en 35 ou en 32 et puis il y a eu il y a eu comment on s'appelle ? la révolution française et là qu'ils ont eu la révolution française comme aujourd'hui ça ne servait à rien ce sont des révolutions qui n'ont abouti à rien d'accord ? mais les gens ont essayé je parle pas de faire la révolution je dis qu'il faut c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'à un moment ou un autre il faut réagir mais comment ? parce que les palabres ça va bien ça va bien de palabrer pendant des heures et des heures moi quand je regarde parce que les débats qu'il y a au parlement avec les députés et ça cause et ça cause ça cause ça cause pour arriver à quoi ? pour arriver à faire le coup amendement accepté alors un moment un autre tous les amendements ça cause pendant des heures hein ça cause pendant un mois au moins ça va reprendre la page pour arriver à quoi ? pour arriver en fin de compte qu'au mois d'octobre les APL pès seront 5€ que l'alloi au travail passera qu'on ne le veuille pas et que derrière voilà derrière il y a des choses voilà à un moment ce que je dis c'est pas criller à la révolte c'est être réaliste on enlève 5€ d'APL et il y a l'ISF derrière hein je suis pas contre les riches je suis pas contre les riches je suis pas contre l'achat mais à un moment à un autre il ne faut pas l'objure c'est-à-dire que dans le bon fond comme beaucoup de personnes c'est ce qu'on prend aux pauvres pour les riches bon et puis quand on voit qu'un ministre du travail en fin de compte il y a plein de choses qui ne vont pas il y a plein de choses qui sont contre l'autre voilà ce que j'espère c'est quand même que les députés la force en marche certains députés vont réagir on se rend compte qu'en fin de compte qu'ils ont été élus mais pas pour ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans les députés en marche ils sont quand même ils viennent de divers horizons et je pense je pense que quand ils voient certaines choses ils sont pas d'accord parce que c'est des gens qui ont été actifs à l'époque de leur vie voilà et je pense qu'à un moment d'autre il faut qu'ils réagissent voilà petite chose aussi par rapport aux militaires français je peux vous dire que j'ai parlé avec des militaires qui sont encore en service qui sont encore en activité ils me disent c'est quand on se fait qu'est-ce qui arrive voilà on est traités comme des chiens et puis ils se disent voilà la période qui va comme les policiers comme tout le monde je pense que tout le monde s'en va ces gens-là c'est tout à fait normal moi j'étais militaire il n'y a pas envie je suis engagé on est là on est là on a pour ça dans notre pays et derrière on a une famille on a tout ça et quand on voit la situation qui se dégrade au moins un jour au moins un autre on se dit où ça va ? voilà je pense que le problème de la France c'est un problème qui vient je pense qu'on a avec les amis on a complètement perdu qu'avant toute chose avant d'être européen on est français qu'est-ce que je veux dire c'est pas des propos européenistes c'est des propos réalistes voilà moi j'ai voilà j'ai diverses cultures je suis dans j'ai des origines espagnoles mais avant tout je pense que mon pays c'est la France mon pays de coeur c'est l'Espagne j'ai toujours dit je pense que bon en France on a abandonné le principe et la logique d'être français voilà je parle pas du français lui-même je parle de ce qui le gouverne c'est à faire quand ça dure et alors le jour d'aujourd'hui en fin de compte l'identité française que ce soit à tout niveau c'est un clé sur ça il est banni par rapport à Bruxelles par rapport à l'Europe voilà l'Europe décide qu'il faut faire ci la France va suivre c'est à dire que à un moment ou un autre moi Emmanuel Macron avait dit comme ça de toute façon je ferais tout en place pour voir l'Europe ben il n'en a rien parce que tout tout est assez pétou parce que vous ne voyez pas les choses qui arrivent aujourd'hui les choses qui n'arrivent aujourd'hui ce sont des décrets qui sont montés par l'Europe ce sont des crèves qui sont décidées depuis 5-6 ans et c'est mis en place maintenant ça avait commencé il y a 5 ans et là c'est mis en place et c'est une destruction massive massive voilà je comprends on nous sommes Européens mais en tout cas nous sommes Français ils ont invité français voilà on compte ça de perdre voilà si ça revient comme ça un jour il n'y aura plus de Français il n'y aura plus d'Espagnols il n'y aura plus de Canadiens on sera l'Europe d'accord mais nos racines on en fait quoi ? alors ce n'est pas à part là les Poilus qui sont en 14 les résistants en fin de compte ils ont mis sur toute façon en rien les républicains espagnols qui ont battu Francaux ils n'ont mis en fin de rien les gens en Italie qui ont battu Mosogni et voilà c'est-à-dire que tout passé historique on met tout à la poubelle et enfin compte maintenant nous là à un moment ou à un autre il va falloir trouver une solution je ne sais pas comment parce que ça fait très très longtemps que je pose des questions je ne vois rien qui bouge voilà je ne comprends je ne vois rien qui bouge et là le problème qu'il y a c'est qu'à un moment ou à un autre parce que vous savez c'est très carrément vous parlez vous parlez vous parlez voilà écoutez moi je pose des vidéos ça va plutôt deux ans comme beaucoup comme beaucoup de personnes et aujourd'hui on se pose la question on se dit en fin de compte on pose des vidéos mais eux en face ils sont organisés c'est pas le petit youtubeur c'est pas le petit twitter qui va tweeter qui va me dire voilà il n'a pas la les finances et surtout il n'a pas la logistique donc pour moi eux ils ont la logistique en face ils ont des médias ils ont tout ça la seule chose qu'on a c'est le peuple voilà c'est le peuple qui peut voilà c'est la seule force qui nous reste c'est la vérité le peuple mais est-ce que ça les gens vont réagir je ne sais pas est-ce qu'à un moment ou à un autre les gens vont réagir est-ce qu'ils vont se dire voilà bon conclure écoutez bonne rentrée à tous et toutes qui vont rentrer qui vont passer de bonnes vacances et puis bon courage tous les gens vont reprendre le boulot qui vont rendre tout le travail bon courage à toutes les personnes qui délèèrent qui cherchent un endroit et où ils essayent de survivre dans cette société qui les a laissées de côté voilà parce qu'il y a une banalisation de la pauvreté comme en Europe c'est le monde dans ce qu'on sait banalisation de la pauvreté La personne qui commence à être pauvre ou qui est précaire, il y en a peu de travail. Une petite anecdote pour conclure cette vidéo. Il y a quelques jours de ça, je vais faire quelques petites courses comme vous. Et devant moi il y avait une personne qui avait acheté des produits, qui avait acheté des produits qui étaient moins 50%, c'est-à-dire qu'il y avait des partitions en lois et tout. Et la caissière qui a regardé, elle a regardé ça dernière, un peu écureu, un peu dégoûté, elle a la dernière personne. Quand j'étais derrière, je me disais, c'est quand même incroyable, on va arriver à un système, j'espère pas, un système quand on compte, le pauvre, la personne précaire, la personne qui perd son emploi, et montrer du doigt et banaliser. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans une époque sombre, pas dans une époque sombre, qu'en fin de compte, toutes les personnes précaires pour qu'on soit parquées dans des trucs, et puis qu'en fin de compte, ils vivent si eux, ils veulent. Parce qu'à un moment, aujourd'hui, c'est sympa. On vit si eux, ils veulent. S'ils veulent tout, ils veulent tout. Ils ont tous les moyens, mais que je me comprends. Socialement, ils ne vivent pas ce que tout le monde a. Et là, il n'y a plus de moyens. C'est fini. Écoutez, les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, vous êtes très bons, vous trouvez bon. Après, est-ce que ma vidéo servait à quelque chose ? Comme beaucoup de personnes proposent actuellement. Écoutez, j'espère quand même que vous réagirez et que vous comprendrez qu'en fin de compte, les situations très très graves pour vos enfants, pour les générations et derrière, et pour nous aussi. Parce que... Voilà ce que je veux dire. Salut les amis. Et surtout, une image, une grande pensée pour les amis espagnols, pour la famille d'Espagne. Et une passée pour toute la famille, le mot de la tenta de Barcelone. Adios. Au revoir. Et... Tout est bon, Ezebvre. ... Sous-titrage ST' 501